Le secteur bancaire mondial est sous pression en raison des demandes pour accroître ses ratios de fonds. Nombre de banques examinent soigneusement leur activité et lignes de produits secondaires et les vendent ou ferment des départements. Barclays PLC évalue ses activités et plus spécifiquement, comme des sources le suggèrent, ses opérations africaines. La banque garde cependant le silence en amont de sa présentation annuelle le 1er mars. Mais plusieurs scénarios pourraient se dérouler. Ils pourraient simplement vendre une part de leur participation à 62% dans Barclays Africa et la réduire à 50%. L'avantage de cela est qu'ils garderaient le contrôle tout en réduisant leur participation en Afrique. L'alternative est de vendre la totalité de leur participation à 62% ou la moitié de celle-ci. Un problème auquel sera confrontée la banque basée au Royaume-Uni, si elle décide de vendre la totalité de sa participation, sera du côté du régulateur local. Ils devront obtenir l'approbation de la banque de réserve et ensuite celle-ci devra approuver l'acheteur. C'est très important à comprendre en ce qu'au niveau mondial, les banques centrales ne voudront que des actionnaires très forts pour leurs banques. Et sans compter que tout acheteur potentiel devrait voir dans l'Afrique un moyen pour un jeu à long terme, partant du principe que le cycle des matières premières va bientôt s'achever. Il est improbable qu'un acteur qui viendrait pour remplacer Barclays essaierait de réduire ce qu'il a. Il essaierait d'acheter parce que, comme APSA, il aime l'Afrique, il aime l'Afrique du Sud et donc il ne changerait rien. En fait, il voudrait fort probablement l'améliorer, obtenir plus d'entreprises et de transactions communes allant de pair. Ce n'est qu'une question d'appétit et de savoir si l'acheteur potentiel prendra une option à long terme sur l'Afrique. D'un autre côté, bien sûr, Barclays pourrait garder sa participation parce qu'il croit en l'avenir de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada